Michael Jackson me fait pitié. Dans la musique black j'ai d'autres références et puis les 3-4 pas de danse, piqué à West Side Story et la musique qu'il fait, c'est pas ma cam. Je reçois maintenant Jean-Baptiste Mondino pour l'apparution de son livre Déjà Vu aux éditions Sherman, Muzzle, Verlac. Jean-Baptiste Mondino, bonsoir. Vous êtes très rare à la télévision et vous dites, d'ailleurs dans ce bouquin, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a surtout des sublimes photos, mais il y a un peu de texte. Et vous dites, mon égo ne m'intéresse pas, tout ce qui m'intéresse c'est mon écho. C'est vrai qu'on ne voit jamais à la télé. Je ne me souviens pas vous avoir vu dans une émission, peut-être dans Bain de Minuit il y a 12 ans, mais... Oui, ben là j'ai un objet à promouvoir, donc jusqu'à maintenant je n'avais rien à vendre. Je suis plutôt quelqu'un qui... Vous êtes discret. Oui, je suis plutôt à l'aise au service des autres, et j'aime ça, c'est ma place, ça me convient. Mais j'adore regarder la télévision, mais de là à y être, non, je n'ai pas grand-chose à... On vous aime même quand vous n'avez rien à vendre, je vous le dis, donc vous pouvez venir quand vous voulez. Parlez musique par exemple, vous êtes, enfin on va en parler, mais vous êtes un vrai spécialiste de musique. Si vous voulez parler de musique, promouvoir des disques que vous aimez. Alors c'est un... Oui, alors aujourd'hui il y a un disque qui est très bon qui s'appelle Mers, il y a Day One, il y a Le Dernier Bec qui est très bien. Le Dernier Bec, très bien, voilà. Donc il y a 327 repros, alors pourquoi un livre aujourd'hui ? Parce que finalement, ça fait pas mal d'années que vous travaillez. Parce que je suis mort. Ça fait 20 ans que moi je vous vois faire, un peu plus de 20 ans, d'ailleurs je vous vois faire des photos, et d'autres choses, on va en parler. Mais pourquoi aujourd'hui ce désir de rassembler ces photos-là dans un bouquin ? Il faut reconnaître que c'est l'éditeur Schirmer Mother, que j'appelle Schirmer Motherfucker d'ailleurs, qui a eu la patience, il me l'a proposé, ça fait plusieurs années qu'il me titille avec cette idée. Moi je ne voyais pas trop la justification de faire un livre, parce que c'est comme le livre l'indique déjà vu, ce ne sont que des travaux de commande, il n'y a pas de travail personnel, je n'ai jamais eu le temps de faire, ou je suis peut-être la fainéantiste de faire des travaux personnels. Et avec l'approche du nouveau millénaire, je pense que ce livre contient beaucoup d'obsessions, beaucoup de regards qui appartiendront, ont un oeuf qu'on va quitter très vite. Et comme j'ai l'impression, vu la manière dont on a de réagir quand on passe d'une décennie à l'autre, il se fait un bouquin d'architecture, de photos, de mode, on est assez, on aime bien être en réaction par rapport à la décennie qu'on vient de quitter, là on va avoir un tout petit peu une réaction négative au haut, un oeuf, et voilà. Là je suis trop long, non ? Non, non, ça va, jusque-là, non, non, c'est bon. Non, je n'ai pas l'habitude, parce que je ne viens pas souvent à la télévision. Bah oui, comme on a dit. Et pourquoi ces photos-là et pas d'autres ? Qui a choisi ? C'est vous ? C'est l'éditeur ? Non, ce n'est pas l'éditeur, c'est moi, mais aussi un garçon qui s'appelle Michel Mallard, à qui j'ai demandé s'il voulait bien le faire, parce que c'est très difficile de se regarder, donc c'est lui qui assemblait. Vous avez aidé à choisir ? Oui, il assemblait, et par contre, par moment, je venais corriger quelques petites choses, effectivement, parce qu'il y avait des choses que j'avais envie de... Et pourquoi pas un DVD avec vos clips, par exemple ? Ce ne serait pas possible, ça ? Oui. C'est envisageable ? Oui, sauf il y a des histoires de droit, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Même là, il a fallu que je demande des droits, j'ai eu trois mois de boulot pour contacter tout le monde, pour avoir des droits. Non, par contre, le livre sort sur le net, puisque tout le monde ne parle plus que de ça. Donc, il y a un site... Il y a un site qui va être effectif dans une ou deux semaines, et on pourra pour qu'on puisse regarder. Regarder, télécharger les photos. Voilà. Bien. Alors, on a le même âge, hein ? Oui. Vous êtes né en 40. Je ne vois pas. Non, mais c'est bon, c'est très personnel, mais c'est vrai qu'en 1978, dans les locaux d'un journal qui s'appelait Passage, il y avait Stark, mon dino et ma pomme, tous les trois. Stark, quand il nous disait qu'il construisait des immeubles au Japon, on ne croyait qu'il nous boit le mot, en fait, on n'y croyait pas. Puis, il les faisait vraiment. Toi, quand tu nous disais que tu étais royaliste, on n'y croyait pas. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Et toi, ben voilà, tu es devenu mon dino, quoi. Oui. Énorme. Non, non, j'ai perdu du poids. Oui. Alors, vous êtes né, donc, à Aubervilliers, origine italienne. L'ambiance de ce quartier, vous l'avez exprimé dans une chanson que vous aviez faite avec les... Ah, les Vita, oui. Qui s'appelait comment ? Mandolino City. Voilà, Mandolino City. Vous êtes allé à l'école pas très longtemps, jusqu'au Certif. Vous ne l'avez même pas eu, d'ailleurs. Non, je n'ai pas eu. Vous n'avez pas eu le Certif. Et c'est le rock, un peu, ça aurait pu être la boxe, mais c'est le rock qui vous a sorti un peu de la zone, enfin, de votre milieu. Oui, j'avais cette passion, comme d'autres, on peut avoir le football ou autre chose, effectivement. Je suis parti à l'île de White et je suis resté en Angleterre. Voilà. Là, j'ai découvert une autre vie, quoi. C'est-à-dire que vous êtes rentré, c'était l'époque aussi, c'est la fin des années 60, dans la mystique du rock, quoi. C'est-à-dire le crucifix au-dessus de la tête, le rocker. Il y a des notes vraiment bonnes, parce que ça, c'est pas par hasard. Le crucifix au-dessus de la tête du lit. C'est la rock star crucifiée sur scène. Jim Morrison, bien sûr. Quoi que Jim Morrison, vous avez toujours été, vous vous avez toujours dit que c'était plus un écrivain qu'un chanteur. Vous êtes toujours un peu gêné par Jim Morrison, non ? Pas gêné, mais effectivement, on sentait qu'il cherchait autre chose. Il cherchait, il était insatisfait par rapport au support. Et puis en plus, peut-être qu'il venait d'une classe sociale un peu plus élevée que les autres. Je crois que son père était dans l'armée, et ensuite. C'était pas un vrai de la zone. C'était pas un vrai de la zone. C'est un vrai, mais bon, à l'époque, je m'identifiais beaucoup plus au Rolling Stone. Alors vous avez commencé, avant même d'aller en Angleterre, jouiez de la guitare dans un groupe, qui s'appelait Seabird, c'est ça ? Bravo. C'est pas mal. Oui, mais moi, vous m'intéressez. C'est mieux que le net, quand même. Oui, vous m'intéressez. Alors, c'est vrai, vous dites au début, c'était facile, parce qu'on jouait Bodydley, on faisait Milassi, puis quand les Beatles sont arrivés avec les septièmes diminués, ça devenait la merde. Oui. Non, mais ils étaient déjà là. On n'a pas commencé avant les Beatles, j'aurais adoré, mais c'est pas le cas. Non, les Beatles, c'est 62, oui. Oui, donc. Mais quand vous avez voulu jouer autre chose que Bodydley, c'est devenu plus compliqué. Oui, et les Rolling Stones nous ont permis de jouer plus simplement. Donc, il n'y avait pas de mineurs, parce que l'accord mineur, ça fait feu de bois, ça fait un peu catho. Donc, c'est tout en majeur, et on était tous très mauvais, mais l'énergie était là, quoi. Pourriez-vous dire, ce que vous avez acheté, c'est « Eh bien, cherche des pingouins », c'est quoi, c'est « Eh bien, cherche des pingouins ». Eh bien, cherche là, partout autour de nous, bientôt tu trouveras quelqu'un qui t'aime autant que moi. Les pingouins, oui, le chanteur était formidable, il est mort, je crois. Ils étaient mauvais, mais ils avaient des bonnes têtes, quoi. Parce que c'est le cheveu, on ne dirait pas, quand on me regarde comme ça, mais c'est le cheveu, la base de lui. Vous aviez une touffe énorme, à l'époque. Une touffe. Toute sur la tête. Oui, mais j'avais le cheveu frisé, je l'ai toujours, d'ailleurs. Donc, ça a été toute une période de lutte avec le séchoir, le babylis, les oreilles brûlées. Quand on jouait sur scène, parce qu'on passait au gof-dro, à peine la chaleur montait, il y avait les frisettes dans le cou. C'était une lutte infernale, quoi. Donc, voilà. Vous avez été formé par les groupes anglais de la fin des années 60, quoi. Les houx, les stones, les kings, les trocs, les small faces. Oui, bien sûr, absolument. Mais ça a commencé avec mes sœurs qui étaient plus grandes, qui, il y a un jour, je me souviens très bien, c'est très clair, je suis rentré à la maison et j'ai entendu... You ain't nothing like a hound dog. Et d'un seul coup, il y a une lumière divine qui est tombée, quoi. Parce qu'avant, c'était Gloria Lasso, Marino Marini, même si aujourd'hui, on est dans la lounge, c'était pas du tout ça. Et alors, vous dites, parce que ça amène le clip après, vous dites qu'à l'époque, on étudiait, c'est vrai, on étudiait les pochettes, on mémorisait les pochettes. Parce que la pochette, c'était le seul élément visuel. Oui, bien sûr, c'est comme... Il y en a qui regardent des crucifix, parce qu'on n'a que ça à nous représenter par rapport à la foi. Mais donc, on n'avait que ça à regarder, on passait des heures à regarder ces pochettes qu'on décortiquait. Puis bon, un peu plus tard, on les a plutôt abîmées pour affiner nos joints, pour qu'il y ait des... Mais après, et puis finalement, elle a disparu. Les small faces. Ah oui, j'aime beaucoup Steve Marriott. Voilà, Lane et Marriott. Bravo, c'est ça, c'est ce que j'avais noté, Marriott Lane, les small faces, un chic ou pas. Lane est mort, bien sûr. Et il faut se dire que les sex pistols, je ne vais pas faire en critique, les sex pistols, leurs références, c'était les small faces. On a retrouvé l'explosion des small faces avec les sex pistols. Alors parallèlement, vous faites un peu de BD avant d'aller à l'Angleterre, quelques cowboys. Et là, vous allez à Londres, donc, pendant deux ans, disjocker dans une boîte qui s'appelait La Poubelle. Bravo, monsieur l'inspecteur, c'est incroyable. Non, c'est pas ça, moi aussi j'étais disjocker, mais moi c'était au whisky à gogo. Mais est-ce que tu sais aussi sexuellement tout ce que j'ai fait, parce que ça m'inquiète ? Sexuellement, je sais, mais c'est pas la même émission, c'est une autre émission, c'est le samedi soir. Bon, c'est bon, je suis tranquille. Et après l'Espagne, mais ça, je ne sais pas le nom de la boîte. Ah, l'Espagne, le nom de la boîte, bon, je trouverais, mais je ne me souviens plus. Donc voilà, donc ça c'est mon dino première époque, découverte du rock'n'roll, l'Angleterre, DJ, etc. Oui, mais il y a une chose fondamentale, j'ai découvert aussi la sexualité, parce qu'à Aubervilliers, on en manquait terriblement. C'est des italiens, oui, c'est pas. Oui, et puis c'est le grand problème de la banlieue, c'est qu'il y avait une misère sexuelle. Donc l'Angleterre, il y avait dans les boîtes, tout ça, c'était formidable. Et une autre langue, quand je suis revenu à Aubervilliers, je me disais, il parle un drôle de langage quand même. Mais il y avait un très beau film de Coppola qui s'appelait Rumble Fish en français, c'était avec Mickey Rourke, tu vois ce que je veux dire dans le film ? Je ne sais pas en français, mais c'est vrai que vous avez, on peut pas, quand on parle de vous, on pense à des personnages, on dit souvent, on dit nous, c'est un personnage de Scorsese, mais moi je serais plus un personnage d'Abel Ferrara, parce que vous avez une dimension plus... Moi je préférerais être de Pasolini, mais bon. Alors, vous revenez en France, et là vous rentrez chez Publicis, comme Brouillot, quoi, stagiaire, vous coupez les cartons au début, un assistant directeur artistique. C'est vrai que là, vous croisez des gens comme Guy Bourdin, qui a fait Vogue de la Belle Époque, Ravdon, non, c'est pas ce moment-là. Non, je ne les croise pas personnellement, mais... Vous apprenez leur travail, en tout cas. Je croise leur dossier, et là, il y a effectivement, je vois effectivement un travail que je ne connaissais pas, puisque je ne regardais pas Vogue, ou j'achetais Rock and Folk ou Best à l'époque, ou alors, il n'y a plus les journaux anglais que j'achetais, puisque j'étais... Melody Maker, New Musical Express. Ah, il n'y avait pas New Musical Express encore. Melody Maker ? Il y avait, non, il y avait Oz. Ah, Oz. Ça fait vraiment les deux vieux cons. Et puis bon, il y avait Nova, mais bon, c'était pas ma truc. Et alors, c'est Eddie Mitchell, un jour... Ils vont s'emmerder, là, à lui regarder. Les gens ne s'emmerdent pas du tout, parce que c'est de l'histoire, ça, maintenant. Il nous reste combien de temps ? C'est de la culture, je ne vais pas vous engueuler. Alors, Eddie Mitchell part à Nashville, il veut vous emmener, et vous, pour ne pas être juste le va-chercher qui traîne derrière, vous dites... Putain, à ce rythme-là, on est là jusqu'à deux heures du matin. Mais non, tant pis. Vous dites... Il irait bien qu'on aille vers la techno un peu, mais je ne sais pas. Vous arrivez si je fais la pochette, quoi. Et vous partez, donc, avec Mitchell, et en revenant, alors je vais vite, là, j'accélère, vous faites le studio de l'air, qui est au milieu des années 70. Oui. Alors, au début, vous êtes directeur artistique. On est deux, oui. Vous êtes deux avec Gérard Ruffin. Bravo. Que je salue au passage, d'ailleurs. Moi aussi. Et quand Gérard Ruffin, donc, a un accident de voiture, vous vous retrouvez en... J'ai piqué sa place. Voilà. J'osais pas le dire. Et là, vous vendez votre collection de disques qui était énorme. Vous aviez tous les vinyles de la Terre. Voilà, c'est ça. Mais pour vous acheter un Asselblad, c'est vrai. Bravo. Puis il y a un côté Bernard Palissy, quand même, qui brûle ses meubles. Je ne sais pas qui sait, mais... C'est celui qui a brûlé ses meubles pour faire des émeaux. Pour faire des émeaux. Je ne sais pas ce que c'est des émeaux. Bernard Palissy. Ah bon. Émeaux, c'est quoi un émeaux ? Émeaux, E-M-A-U-X. Je ne sais pas des trucs en porcelaine. Ah bon, d'accord. C'est la même chose. Voilà. Vous êtes le Bernard Palissy moderne, d'une certaine façon. Vous vendez tous vos vinyles formidables. Vous en gardez un sur deux. Par exemple, les Rolling Stones, vous avez gardé lequel ? J'ai dû garder... Sticky Finger, bien entendu. Mais les deux premiers albums. Il n'y a même pas leur nom, photo de David Bellel. Ah ouais. Aftermath. Aftermath, bien sûr. Bon, on arrête. Parce que si on va, on va se rigueuler. On va se rigueuler. On va se rigueuler la photo et vous dites la technique, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous avez évidemment des images dans la tête. Vous construisez vos images. Mais sur le plan technique, vous dites la technique, ça s'apprend. Première photo à Deauville. Bravo. Avec Bréant, avec François Bréant. 24-36. Un petit détail en passant qui était assez drôle. Parce que lorsque j'ai fait cette photo, j'ai voulu la faire avec un open flash. C'est-à-dire un coup de flash en même temps. Et quand j'ai voulu brancher mon flash, je me suis aperçu qu'il y avait deux entrées sur mon appareil. Ouais. Et donc j'ai appelé l'hôpital Ruffin pour lui dire, excuse-moi, je suis en pleine séance, sur quel truc je vais mettre. Voilà. Donc flash à main. Et on vous avait dit de mettre sur 5-6. Donc, vous mettez bien sur 5-6. Technique du Bourdelin, open flash. Voilà. Et après, bon, alors là, vous commencez à faire des pochettes. C'était la première photo que je faisais qui était imprimée. Voilà. Et vous commencez à faire des pochettes. Alors là, vous alliez voir, à l'époque, c'était pas payé, c'était 1200 balles une pochette de disque. À l'époque, 1200 balles, c'est une fortune pour moi. Ouais, c'est ça. Et alors, vous alliez voir les mecs avec les pantalons de velours dans les maisons de disque, là, les Roger Pip. Ouais, ouais. C'est plus que du velours, mais bon. Et puis voilà, bon, puis après, c'est vrai qu'à l'époque, en France, on était très en retard. En Angleterre, il y avait hypnosis, et puis en France, il n'y avait personne. Et vous avez été le premier à vous intéresser à faire des pochettes. Ah oui, il y avait Alain Marouani qui faisait toutes les pochettes. Oui, c'est ça. Et puis bon, en même temps, je m'intéressais à la scène musicale française, c'est pour ça que je traînais avec bijoux, téléphone, et tout ça a amené que j'ai fait des pochettes. Voilà, alors après, on va citer les pochettes, de toute façon. Après, si on commence à citer, je vais dire simplement la new wave du rock français, c'est-à-dire Taxi Girl, bijoux, vous avez fait Bachoum, évidemment. Vous avez fait de la pub, Dimmom, vous avez fait des clips, évidemment. J'ai commencé. Alors, pour un clip, vous dites, ça c'est intéressant, vous dites, quand on vous demande un clip, vous écoutez la musique jusqu'à plus soif, c'est-à-dire que vous essayez de choper l'âme de la chanson, il n'y a pas d'autre moyen de faire. Pour moi, parce que je suis assez lent, finalement. On va regarder les clips pendant que vous en parlez. Parce que je pense que j'ai toutes les mauvaises idées d'abord, mais il faut la creuser, parce qu'autrement, on s'arrête à la première idée. Et là, les gens sont en train de se dire, ah, c'est le mec qui a fait ça, ah, d'accord, ah, d'accord, c'est celui qui a fait les... Alors, vous avez fait, bon, alors, les clips que vous avez fait, il y a Madonna, évidemment, Justify My Love, qui a été coupée, d'ailleurs, par Warner, qui a été fait au Royal Monceau. Axel Bauer, Cargo de Nuit, qui est un clip fabuleux, Rita Mitsuko, qu'on vient de voir, c'est comme ça, Tandem, Vanessa Paradis, Prince, Lenny Kravitz, Néné de chérie, Under My Skin, avec la bafle qui rappelle la peau, l'époque, c'était contre le sida, voilà. Et alors, vous avez refusé de faire un clip pour Michael Jackson, pourquoi ? Bah, parce que... Non, c'est pas énorme. Je me souviens, à l'époque, j'ai préféré aller faire Jill Jones ou Tom Waits, c'est là que les Américains m'ont regardé comme un personnage un peu étrange. Mais moi, Michael Jackson, il me fait pitié, quoi. Bon, j'allais dire, dans la musique black, j'ai d'autres références, et puis, les 3-4 passes, danse, piqué à West Side Story, et la musique qu'il fait, c'est pas ma cam. Donc, quand je le vois, j'ai envie de dire, t'étais tellement mieux avec ton gros nez, que... Il vous plaît pas, quoi. Non, il me plaît pas. Non, mais non. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, et maintenant, je l'aime beaucoup, je peux pas, mais pour moi, c'est Dorian Gray, et quand je le vois, je vois une souffrance énorme. Je trouve que son... Je sais pas, si on m'avait raconté que j'ai un scénario, c'est l'histoire d'un black qui veut devenir blanc et qui se marie avec la fille de Davis Presley, j'aurais dit, son scénario, il est un peu naze, quand même. Et pourtant, il l'a fait, et je trouve sa démarche... Bon, je reconnais qu'à MTV, à l'époque, c'est le premier qui est passé avec Prince, et ça a ouvert ensuite la voix. Bon, ça leur a pas fait du bien, d'ailleurs, parce que je veux voir l'état de la musique soul, c'est quand même un désastre, mais bon. Alors, aujourd'hui, vous dites les clips, j'en regarde plus et j'en fais plus. C'est-à-dire que vous êtes quand même recentré autour de la photo, photo de pub, photo de mode. Pourquoi vous n'avez plus envie de faire des clips aujourd'hui ? Ben, je sais pas, ça m'a... Il n'y a plus de héros qui vous... Il n'y a plus de guitare héros qui vous motive ? Ben non, en même temps, dans les clips, c'est surtout les femmes, ça m'a beaucoup appris auprès des femmes. J'ai eu des expériences formidables avec les femmes. Et puis, non, c'est vrai, ça m'a quitté, parce que j'ai commencé à écouter des disques qui nécessitaient plus du tout la même chose. Aujourd'hui, les gens que j'aime bien, on n'a pas besoin de les voir sur les pochettes, je n'ai pas besoin de voir leurs clips. Il y a un autre culte. Tant que c'était l'idée de sacraliser un peu une idée comme ça, esthétique et sensuelle, pousser des artistes, j'avais des choses à faire. Et puis là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est des DJ, c'est très abstrait, on ne voit pas très bien, ça se passe ailleurs. Ça ne mérite plus. En tout cas, moi, j'ai plus envie d'y passer tout le temps. Et puis, bon, j'ai envie de gagner ma vie correctement. J'ai une famille. Et puis, quand on travaille, moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens qui écrivent, qui font des films, qui font des photos, qui sont soi-disant des artistes, ne parlent pas du fait qu'on a besoin de gagner de l'argent. Et moi, je me suis dit à un moment donné, il faut que je gagne mieux ma vie. Et puis, la mode, j'ai toujours aimé ça, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'important, il me semble, par rapport au lien entre la mode et le rock, c'est que c'est là où on s'est rencontrés avec Façade, c'est qu'il y a un mariage intéressant via quelqu'un de très important pour moi, qui a été McLaren à Londres, où il y a eu véritable un mariage entre le rock'n'roll et la mode, et le sex shop et tout ça. Alors, on va terminer en vitesse, parce que voilà, alors, des gens débordent, c'est l'enfer. Bon, on revient la semaine prochaine. Ben oui, on revient volontiers, on ferait bien une heure avec vous, moi. Non, il y a deux, on va terminer, après Spanégéric, on va terminer sur les tentatives avortées, ou pas avortées d'ailleurs. Vous avez fait un disque au début des années 80, qui était très en avance, qui s'appelait Danse des mots, qui vit la casquette à l'envers, qui a fait la fortune de Jean-Luc Delarue après, qui était un des premiers raps, disons. Et pourquoi vous n'avez pas continué là-dedans ? C'était un gag, ou parce que Chris Blackwell, vous avez signé, vous avez même donné un label, qui s'appelait Zoive. Oui, bravo. Et puis vous avez arrêté, vous avez fait ce 45 tours, et puis plus rien. Non, parce que dès le départ, l'idée, c'était de, justement, j'ai pressenti le... Ça se passe ça bien avant la période des clips qu'on a cité tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je trouvais qu'il y avait un mariage extraordinaire qui était en train de s'opérer entre l'image et le son. Donc ça, c'était une belle aventure. En plus, juste à l'époque, j'avais été à New York, j'avais vu les premiers concerts d'Africa Bambatta. Je me dis, autant en France, on n'a pas eu... Mais pourquoi pas avoir continué ? Parce que je ne voulais pas devenir un chanteur. Vous ne voulez pas devenir un chanteur ? Non, non. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'allier les deux et de faire un objet à... Je me suis très réussi. Deuxième tentative avortée, beaucoup plus grave. Et ça, vous savez que je ne vous pardonnerai jamais. Ah, Ranks et Rox. Oui, c'est qu'à un moment, vous avez trouvé... Bon, votre talent est apparu aux yeux d'un certain nombre de producteurs de cinéma. Mais ce n'est pas un projet personnel. Non, mais on vous a proposé de faire Ranks et Rox. Après Zulavski, après... Oui. Même Gainsbourg. Oui. Et moi, je connaissais... J'allais dire Tarantino, je connaissais Tamino. Et on m'a proposé. C'est vrai qu'il y avait les ingrédients, là, parce que c'était une sublime histoire. Oui. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que c'est allé très loin, la production. Ça allait très loin. Pendant six mois, on a travaillé. Puis l'argent n'était pas là. L'argent qui était nécessaire depuis le départ. Je ne me n'étais pas là. Je ne peux pas rentrer à l'éteint. Vous ne regrettez pas ça ? Non. Vous avez fait de la pub, de la presse, des clips. Enfin, quand on voit le bouquin, on se rend compte. Moi, je le savais. Si. Après avoir fait tout ça, je serais en mesure de regretter. D'accord. Le lendemain, quand ça s'est arrêté, j'étais catastrophé pour le type que j'avais choisi. Un acteur belge qui avait pris 15 kilos de muscles. Et quand on lui a dit, bon, ça s'arrête, il n'y a pas l'argent. Ou alors, on va le faire, mais nul. Et moi, je lui dis, ce n'est pas ce projet-là qui était conçu. Donc, je ne marche pas. Ça, ça m'a fait de la peine pour lui. Moi, dès le lendemain, je prenais un avion. Je partais à New York et je faisais Tom West. Donc, à l'année, je quitte ce milieu du cinéma de gens qui fument des cigares dans des restaurants à poissons. Et je retourne là où je suis bien. Quel dommage. Je vais vous dire, c'est vraiment dommage. Non, non, ce n'est pas dommage. Non, non, pas le film. Là, c'est fini. De quoi? L'entretien. Ah, merde. Merde. On n'est pas rentré dans l'an 2000. Ben non, mais bon. Bon, ben, très bien. Ce n'est pas grave. Je suis ravi, en tout cas. J'ai passé un bon moment. Non, mais revenez. Hein? Comme vous voulez. Sans deux épisodes. Sans séquences. Alors, un mot sur le troisième millénaire. Tribalisme plus technologie. Ouais. En gros, ouais, c'est ça. Retour à la famille qu'on a tellement combattu dans les années 70. Oui, et puis là, on va être obligé de se dire, il faut l'honorer ce putain de logo 200. Donc, on va se dire, effectivement, aujourd'hui, les choses importantes, ça va être ce qu'on va avoir dans notre assiette. Éventuellement, ça va être l'air qu'on respire. Ça va être, je veux dire, on s'est emballés tous. On est dans une vitesse extraordinaire. C'est pour ça que je dis le film de Lynch que je n'ai toujours pas vu. Je n'ai même pas besoin de le voir. Quand je lis le thème, je le trouve génial. Parce que je dis aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on ralentisse. Mais on a peur de ralentir. On se dit, si on ralentit, on va être là. On va être largué. Et si on ne ralentit pas, on va se voir dans le mur. Alors, c'est vrai que tout ce jeunisme qui nous a un petit peu, nous les premiers, on a vénéré ça, on l'a poussé. Aujourd'hui, c'est à coup de Prozac, de massage et tout ça. Et on se dit, on est tous malheureux. Ceux qui ne font rien sont malheureux parce que le train va trop vite. Et ceux qui font sont malheureux. Dans la vie, il faut choisir entre l'ennui et les ennuis. Vous savez ça. Oui, mais je pense que, je ne sais pas, ou alors il va nous arriver quelque chose. Mais il faut qu'on ralentisse et qu'on ait le courage de ça. Jean-Baptiste, c'est très dommage qu'on ne se voit pas plus souvent. Parce que vous voyez, là, des gens viennent me déborder de 5 minutes. Je vais me faire engueuler. Oh, d'accord. Non, non. Le bouquin s'appelle Déjà vu. C'est un cadeau de Noël génial. Je ne sais pas le prix, d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est vraiment magnifique. C'est tout le travail photographique. Enfin, une partie du travail photographique de meilleure partie, j'imagine, de Jean-Baptiste Mondino. Et ça vaut vraiment le coup. Non, je voulais juste dire qu'une partie de l'argent, en tout cas celle qui m'était destinée dans ce livre, va à la source. Tu connais, non ? Oui, bien sûr. Oui, bravo. Oui, parce que j'ai déjà touché de l'argent avec tes photos. Et il faut que ça retourne un peu là d'où je viens. Un mec bien, en plus. Je vous en prie. A bientôt. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada